Ah, Mimi demande à RIL. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Du coup, tout ce que je vais ouvrir aujourd'hui vient de AliExpress. J'achète souvent sur AliExpress, du coup je m'étais dit pourquoi pas faire une vidéo où j'ouvre mes colis, ce serait sympa. Et je vous avais demandé sur Instagram si ça vous plairait, vous m'aviez à 98%, je crois que vous m'aviez dit oui. Du coup, on est ici et je vais ouvrir mes colis avec vous. Alors contrairement à certaines youtubeuses qui font des unboxings, moi je regarde le suivi de mes commandes à 24, j'en rends au moins 4 fois par jour. Et du coup, je sais exactement tout ce que j'ai acheté. Il n'y a pas de « oh je ne sais plus ce que j'ai acheté », je sais par cœur tout ce que j'ai acheté. Du coup, on va commencer je pense par ceux qui me hype le moins, on va dire, parce qu'il y en a 2-3, je les garde pour la fin. Parce que j'ai envie de faire encore plus monter le suspense et tout, j'aime trop. Du coup, on va commencer avec les plus petits, qui sont dans celui-ci. Celui-là, ce n'est pas un seul colis, il y en a 4 dedans. Au total, je crois que j'en ai 7. Du coup, 3 qui sont emballés individuellement. Et 4 dans celui-ci. Du coup, je vais éviter de parler pendant que j'ouvre le colis, parce que ça va faire plein de bruit, ça va être très chiant. Ok, j'ai les 4 petits. Je vais commencer avec celui-là. Je vais prendre une paire de ciseaux. Je sais ce que j'ai commandé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est dans quel paquet. Du coup, j'ai peur de couper, et de couper un truc important. Du coup, on va déchirer. Ok, donc ici, on a des supports pour le téléphone de Ghibli. Ils sont trop beaux. En plus, j'aime bien, parce qu'ils sont grands. Et ici, c'est un rond derrière. Du coup, ça va vraiment bien tenir. Ce n'est pas comme ceux en métal qui commencent à puer le métal après 2 mois d'utilisation. Ensuite, on a celui-là. Par rapport à ce que je viens d'ouvrir, vous pouvez peut-être deviner ce que c'est. C'est une coque. Avec les bords roses, je voulais trop une coque comme ça. Parce que je voulais absolument pouvoir personnaliser ma coque comme je veux. Et au moins, avec ça, j'ai les bords roses, parce que j'aime trop le rose. Et au moins, je vais pouvoir mettre une image en dessous, ou des photos, ou des trucs, peu importe. Et pouvoir personnaliser à fond. C'est exactement le rose que je mets absolument partout. Un genre de vieux rose. J'aime trop. Désolée si je parle un peu vite, mais j'ai bu mon café. Et ce genre d'opening-là, ça me hype trop. J'aime trop. Du coup, j'aurais peut-être l'air un peu surexcitée, mais... C'est pas grave. Du coup, on va pouvoir faire des genres de combinaisons, genre comme ça. Ou avec l'autre. Celui-là, il est quand même un peu plus passe-partout. Mais je sais pas, je verrai. On fera des petites combinaisons sympathiques. Mais n'empêche, si jamais je tente des trucs avec la coque, etc., ce sera sûrement dans mes stories Instagram. Du coup, je le dis souvent, mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, parce que c'est beaucoup là que je partage un peu plus de ma vie quotidienne. Ensuite, on a ça. Je sais plus ce que c'est. Par cœur, tout ce que j'ai acheté. Si, je sais ce que c'est. Oh mon Dieu. Je vais d'abord ouvrir l'autre. Celui-là, qui est un peu plus grand. Ah, j'aime trop la couleur. C'est un tote bag. C'est un des plus gros colis que j'ai commandé cette fois-ci. Et ce que j'aime trop avec ce tote bag-là, c'est qu'il y a des petites pressions sur le côté. Du coup, c'est un tote bag qu'on peut fermer. Ah, mais il y en a au milieu aussi. Ce n'est pas vraiment une pression. C'est le truc aimanté, là. Et au moins, le sac ne se barre pas dans tous les sens. Et on a ça. Bon, le design, là, ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté. C'est vraiment parce qu'il y avait des petits boutons. Et au moins, ce tote bag-là, il ne risque pas de se déformer complètement. Bon, là, il est tout plié. Il est bizarre, mais avec le temps, il se mettra bien. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré mon pull, mais il vient d'Aliexpress aussi. C'est un pull Bakugo, j'aime trop. Et ouais, voilà pour le tote bag. Ensuite, donc, on a ce petit-là. Celui-là, j'avais tellement hâte. Il va y avoir un petit peu de fabrication. Enfin, de fabrication. Il va falloir chipoter un peu pour le mettre correctement. Je l'aime trop. Je vais vous montrer, mais je ne sais pas si vous verrez déjà ce que c'est. J'aime trop. Il est trop beau. C'est Inosuke. Et on a son corps. Et on a un petit support aussi pour le faire tenir bien comme il faut. Il n'y a pas grand-chose à assembler. En soi, il y a juste le support. Avec ses pieds. Et puis sa tête. Non, je l'aime trop. Il est trop mignon. Mais Inosuke, j'aime trop sa tête. Sans son masque. C'est pour ça que je suis trop contente que dans la saison 2, au début, on voit beaucoup plus sa tête normale. Plutôt que son masque. Je vous mettrai des photos après de mon étagère. Pardon. Je vous montrerai des photos quand je l'aurai placée dans mon étagère. Comme ça, vous verrez le setup. En soi, j'ai pris Inosuke. Parce qu'il y avait aussi Nezuko, Zenitsu et Tanjiro. Nezuko et Zenitsu, je les ai déjà en nendroïdes. Je vais essayer de vous montrer. Les nendroïdes, c'est ceux-là. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais en gros, on peut changer leur tête, changer la position de leurs mains. Enfin, on peut changer leurs jambes ou tout ce qu'on veut. Et Inosuke, je ne l'avais pas comme ça. Après, j'ai vu qu'il était sur AliExpress aussi. Du coup, je risque peut-être de le prendre un jour. Sauf que celle-là, elle coûte 17 euros. Celle-là, qui sont les Kyuposkets. Elle coûte 7 euros. Du coup, je n'avais pas envie de mettre encore 17 dans les figurines. Sachant que j'ai acheté une pop de Tanjiro à 17 euros. Il n'y a pas longtemps. Du coup, j'aurais tout le monde comme ça. J'aurais la pop de Tanjiro, la Kyuposkets de Inosuke. Et les nendroïdes de Zenitsu et Nezuko. Je les ai aussi en petit, comme ça. J'ai acheté les 4... Je fais tout tomber. J'ai les 4 qui sont juste en dessous de mon PC. Comme ça, je les vois tout le temps. J'aime vraiment trop cet anime. Je n'ai aucun des mangas. Par contre, l'animé est incroyable. J'aime trop l'animation. Ensuite, on a ça. Ça va peut-être un peu moins vous hyper. Parce que par où qu'on l'ouvre. Du coup, on a ça. Peut-être que des gens ont déjà reconnu. Et tout ça. Et on a ça aussi. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime trop faire des paintings. J'essaierai sûrement de vous mettre au montage quelques photos de ceux que j'ai déjà fait. Et en gros, c'est du diamond painting. Du diamond painting. Oui. Et en gros, c'est un peu comme du pixel art. Sauf que c'est avec des petits trucs en plastique qu'il faut coller dessus. Je ne sais pas si vous verrez le dessin que c'est. Mais en gros, c'est ma photo de profil de ma chaîne que j'ai en hiver là maintenant. Et franchement, j'aime trop. Vraiment, ça occupe à fond mes journées. Je fais ça quand je fais des pauses dans mon étude. C'est trop cool. Et au moins, ça passe le temps sans être sur des écrans. Enfin, ce genre de trucs. J'aime bien les occupations un petit peu plus manuelles où on fabrique quelque chose. Vraiment, on voit l'évolution. Je vous montrerai sûrement l'évolution, d'ailleurs, du painting sur Insta, encore une fois. Ensuite, on a ce gros truc là. Ça, c'est un truc et je suis trop contente de l'avoir. C'est hyper bien emballé. En même temps, c'est fragile. Je le vois. Regardez. Il m'a l'air énorme. Après, c'est la taille que j'ai prise. Dans ma tête, c'était plus petit. On a un bouchon. Du coup, vous avez peut-être compris ce que c'est. Une paille. Et la bouteille. C'est l'ormeau. Ok, vous n'auriez pas encore compris. Oh, je suis trop fan. Et du coup, on a un bouchon pour mettre la paille. Et un bouchon pour refermer. Mais bref, celui-là, je ne pense pas vraiment l'utiliser. C'est surtout la paille que je voulais. Parce qu'en fait, j'ai une boisson rose. Ce n'est pas une boisson énergisante, mais c'est un truc de gamer. Pour rester concentré pour des games. Et moi, je me suis acheté un pot de boisson qui est rose flash. Du coup, j'ai mon truc Starbucks pour mon café. J'ai un shaker pour mes protéines de sport. Ma gourde pour boire de l'eau. Parce que c'est important de boire de l'eau. Et du coup, je voulais un nouveau récipient pour ma boisson rose. Et quoi de mieux que Sailor Moon ? Genre, elle va aller trop bien. Elle va aller trop bien dans mon setup. Je vous mettrai une photo juste après aussi. Je suis trop contente. Ensuite, le dernier. Le dernier, c'est celui que j'attendais le plus. C'est celui que j'ai reçu en premier en plus. Donc j'ai vraiment dû attendre. Je crois que j'ai attendu une semaine et demie. Avant de tout ouvrir. Parce que du coup, je recevais les premiers colis. Mais je n'avais pas les derniers. Et les derniers, je les ai reçus ce matin du coup. Et celui-là, c'est le premier que j'ai reçu. Et c'est celui que j'ai dû attendre le plus longtemps pour ouvrir. Et celui que je voulais le plus vraiment. Du coup, c'est un tout gros comme ça. Ma soeur, on ne pouvait plus d'attendre non plus. Parce qu'elle savait ce que j'avais commandé. Elle voulait absolument l'ouvrir. J'ai dû la retenir, mais un truc de fou. Pour pas qu'elle aille ouvrir mes colis quand je n'étais pas là. Mais je vais enfin pouvoir l'ouvrir. On voit déjà la couleur, là. Est-ce que ça éteint quelqu'un ? Je ne pense pas. Alors, est-ce que c'est un vêtement ? Est-ce que c'est une peluche ? C'est une peluche. Ah mon dieu, il est tout déformé. Oh non, il est adorable. Oh mon dieu. Ces petites pattes, elles font un cœur. Je vais passer pour un méga bébé, mais il est énorme. Là, il est à côté de ma tête, bien. Il est énorme. J'aime trop les gros doudous comme ça. En plus d'en... Attendez. Bon, c'est acté. Il restera là toute sa vie. Du coup, j'ai tout ouvert. C'est incroyable. Je suis trop contente. Celui-là, vraiment, je crois que c'était 10 euros. Incroyable. Il est trop bien. Mais ouais, du coup, j'ai payé 13 euros la bouteille, je pense. La figurine, comme je vous l'ai dit, c'était 7-8 euros. Ce petit truc-là, c'était 1,50 euros pièce. Donc, je crois, 3 euros pour les deux. La coque, ça devait être 1,50 euros, 2 euros, quelque chose comme ça. Le painting, je pense que c'était 4 euros. Et franchement, pour le temps que je passe dessus, ça vaut largement le coup. Genre, vraiment, je prends plusieurs jours, plusieurs semaines même parfois, à terminer le painting. Vraiment, je suis trop contente de cette commande. Je crois que ça se voit. C'est mon petit cochon, là. Mais j'ai une idée. Il faut qu'on lui trouve un nom. Mais du coup, je serais bien chaud à ce que vous me mettiez des propositions de nom dans les commentaires. Et du coup, on appellera ce petit cochon, là-bas, en fonction de ce que vous choisissez. Enfin, c'est quand même moi qui choisirais le nom final. Mais à partir de vos propositions, du coup. J'ai trop hâte de voir ce que vous allez lui trouver. Je vais aller me faire une boisson. J'ai le mécanisme, je te suis, je te suis très défaut. Attention. Tadam ! C'est trop cool. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change vraiment de ce que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce, vous abonner, activer la cloche, tout ça, tout ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501